Si vous me suivez depuis un certain temps, sur X, régulièrement je parle des 5 fantastiques et également des 6 maléfiques. Peut-être c'est lié à ma carrière dans le concert en stratégie et toujours cette envie d'essayer de simplifier les choses, de les ramener à l'essentiel, de les ramener à des listes simples, faciles à comprendre, faciles à expliquer et qui d'une certaine manière deviennent rassurantes. Évidemment il faut que ces choses se rapprochent d'une réalité perceptible et en l'occurrence quand j'ai commencé à parler des 5 fantastiques, c'était loin d'être une réalité perceptible puisqu'il y a à peu près un an c'était des personnages encore plus compliqués qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce que qui étaient les 5 fantastiques de ma liste ? 5 personnes qui selon moi étaient capables de ramener de l'ordre et de l'espoir à l'échelle de la planète. Celui qui était le plus au centre de l'actualité à ce moment là c'était Vladimir Poutine donc le chef de l'état russe. Le deuxième, un peu le trublion, Donald Trump dont on parle beaucoup, qui réussit à faire l'actualité même quand il n'est pas au centre de l'actualité. C'est un personnage qu'on ne peut pas oublier, auquel on ne peut pas arrêter de penser d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'il a des démêlés avec la justice américaine, soit parce qu'il est le président, il a des démêlés avec la presse, il est censuré sur les réseaux sociaux, etc. C'est quelqu'un qui a réussi à totalement cliver autour de sa personnalité la société américaine. Et manifestement, comme on le verra, il l'a clivé aussi parce que c'est quelqu'un qui est complètement sorti du sérail, sorti des règles du jeu, sorti d'un espèce de conformisme permanent sur un grand nombre de questions. Et en particulier, la question de l'Amérique comme gendarme permanent du monde. Le troisième personnage, peut-être le plus discret, mais certainement aussi le plus puissant ou celui qui pourrait être amené à le devenir, Xi Jinping, le président chinois. Quatrième personnage extrêmement controversé, le prince d'Arabie Saoudite, donc le futur roi tel qu'il a été désigné par son père, et donc c'est le prince Ben Salman. Et donc extrêmement controversé Ben Salman, en particulier parce qu'il est très lié directement, indirectement ou artificiellement à une affaire assez glauque de journalistes qui auraient été coupés en morceaux et dont le corps serait introuvable en Turquie. Et le cinquième, c'est pas un personnage politique, mais il est également un personnage dont la voix porte énormément, qui est comme les quatre précédents, extraordinairement influents à l'échelle de la planète. Mais c'est plus un businessman, un businessman assez fantasque, puisqu'il s'agit d'Elon Musk, qui a dépensé, comment c'est, 40 milliards pour une société qui s'appelle X. Et il s'amuse à dire que c'est une société qui valait rien, qu'il aurait fallu d'ailleurs payer vraisemblablement n'importe qui de raisonnable pour l'acheter. Mais pour lui, c'est une société qui valait tout, puisque pour Elon Musk, X, ça doit être le symbole du premier amendement américain, le symbole de la liberté de penser, le symbole du dialogue, le symbole de la recherche de la vérité. Et tout son travail dans ce sens-là, c'est-à-dire la transparence, des algorithmes qui sont connus, qui sont les mêmes pour tout, des boîtes de messages privés véritablement sécurisées, au point que même les personnes de Twitter ne pourront plus aller chercher. Une société qui est hors l'influence des grands pôles politiques et des ONG et autres mondiales, alors que ce n'était pas du tout le cas, puisque ce que les Twitterfiles ont révélé, c'était même complètement l'inverse. Twitter était une succursale de pouvoirs très influents dans le monde réel et qui manifestement avait des ramifications dans les réseaux sociaux et donc d'une certaine manière dans le monde virtuel qui était totalement effrayante, puisqu'en fait, ils avaient tendance, ça c'est un exemple qui est régulièrement donné par Elon Musk, c'est-à-dire que les gens à profil républicain étaient censurés dix fois plus que les profils démocrates. Et dix fois plus à tel point que le président des États-Unis en exercice avait été censuré par Twitter, sachant que Twitter, sur tout ce qui est actualité politique, est l'organe qui fait d'une certaine manière la pluie et le beau temps. Mais comment on arrive finalement à identifier quelques personnages ? Puisque quand on prend des cours d'histoire, quand on lit des livres, que ce soit des biographies, des contes pour enfants, des romans, etc., quand on va au cinéma, quand on va au théâtre, tout est structuré autour de héros. C'est très rare, même dans les séries télévisées, qu'on ne fasse pas en sorte, même si c'est qu'à l'échelle d'un épisode ou de plusieurs épisodes, de faire en sorte qu'il y ait un personnage principal. Et donc, comment y échapper à l'échelle mondiale ? Alors peut-être en préalable, ce que je voudrais rappeler, c'est que quand on regarde l'histoire, l'histoire lointaine, on se rend compte que finalement, il y a assez peu de noms qui sont marquants, à l'échelle du grand public, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui connaissent parfaitement l'histoire et qui sont capables de réciter par cœur l'arbre généalogique de familles royales de plusieurs pays, mais pas que, les savants à la même époque, les artistes, qu'ils soient peintres, musiciens, éventuellement, ils connaissent parfaitement également les dates, ils connaissent les héros principaux des livres qui ont été écrits. Donc c'est une forme de savoir encyclopédique. Mais quand on ne fait pas partie de cette catégorie de personnes qui ont une culture très fine et très précise, c'est-à-dire l'essentiel de la population, on se rend compte qu'il y a quelques noms de personnages qui sont extrêmement marquants à l'échelle de l'humanité. Donc les gens connaissent, selon les régions du monde dans lesquelles ils habitent, selon leur âge, selon la sensibilité et le niveau de vie de leur famille, des personnages différents. Par exemple, aux États-Unis, la probabilité est relativement forte que les héros, ce soit des gens de la pop-musique, soit des personnes du monde du rap, soit des sportifs en football américain ou en basketball, ou éventuellement maintenant en soccer, donc en football européen, et évidemment en baseballant. Ils connaissent éventuellement un peu les personnages politiques, et là c'est vraiment très variable, vraisemblablement peu les grands scientifiques, et d'une façon générale pas tellement la géographie. Les Français, on a plutôt une bonne connaissance de tout ce qui a pu se passer en Europe, on connaît vaguement les événements importants qui ont pu avoir lieu aux États-Unis, la guerre de sécession et un certain nombre de personnages, on connaît les héros de nos séries télévisées, de nos films, alors pour citer, on va connaître Louis Thinès, l'abbé Pierre, Bourville, les chanteurs, les artistes évidemment, Picasso, et quand on remonte dans l'histoire, les noms qui reviendront, c'est Charles de Gaulle, Napoléon, Jeanne d'Arc, mais évidemment dans d'autres cultures, on va penser à Gengis Khan, à Cléopâtre, et évidemment à des personnages contemporains, et quand on est en Asie, et bien évidemment la plupart des personnes que les Asiatiques connaissent sont relativement différentes. Alors je me rappelle, c'était quelque chose qui m'avait surpris, c'est au moment de l'enterrement de Lady Diana, les gens me disaient, mais en fait elle était tellement connue dans le monde entier, que même au fin fond de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, elle était connue, au même titre que Michael Jackson, ou peut-être Kiki, c'est difficile d'imaginer quels sont les personnages les plus connus. Mais on sent bien que la reine d'Angleterre, Lady Di, compte tenu de la place très particulière qu'occupe la couronne britannique dans le monde entier, à cause du Commonwealth, mais aussi à cause de tout le cérémonial qui les entoure, ils sont parfaitement connus. Quelqu'un comme Donald Trump, évidemment est connu, Vladimir Poutine est connu, et selon l'endroit où vous êtes dans le monde, vous allez le regarder avec une forme d'admiration et de respect, et à d'autres endroits, on vous a appris à considérer que c'était un homme dont il fallait se méfier, et qui était en réalité un véritable dictateur. Donald Trump, pareil. C'est-à-dire qu'au début, il a surpris tout le monde, donc les gens considéraient que c'était un espèce de macho qui avait fait fortune, qui avait hérité, qui avait gagné, perdu de l'argent, etc., c'était un homme à femme, et puis petit à petit, il a été un président qui n'a pas fait de guerre, qui n'a pas fait de problèmes particuliers, qui a réussi à obtenir des négociations incroyables, il est celui qui a réussi à recréer le dialogue avec la Corée du Nord, il est le président des accords à Braham, où il avait réussi finalement à calmer les choses de façon assez musclée, il faut dire, entre l'Iran et Israël, et on se rend bien compte que c'était plutôt un succès, puisqu'aujourd'hui, on voit la manière débridée avec laquelle ça part dans tous les sens dans cette région-là, et je pense que les Israéliens seraient finalement assez ravis si Donald Trump était encore au pouvoir, et idem pour les Iraniens, évidemment, parce qu'il avait cette capacité assez particulière, étant le chef de l'État de la puissance la plus importante du monde, et pas forcément puissance militaire, mais il y a une puissance de nuisance considérable pour les Américains, et il y a surtout une puissance liée au-delà qui est extrêmement importante. Il y a également Ben Salman, Ben Salman est devenu une des personnes les plus connues au monde, d'abord parce que son pays est extraordinairement riche à cause du pétrole, en plus c'est un prince arabe qui est jeune, qui est charismatique, qui a fait mettre en prison l'essentiel des personnes qui considéraient comme corrompues de sa famille, il leur a confisqué de l'argent, ça correspondait à des milliards. En fait, quand on étudiait un peu le sujet, c'était une compétition d'influence, mais surtout accusée par un grand nombre de personnes d'être à l'origine de l'assassinat d'un journaliste du Washington Post. Journaliste qui, manifestement, passait sa vie à essayer de nuire à son image pour lui faire perdre des grâces de son père et que finalement, le père décide de changer celui qui lui succèderait. Ça n'a eu aucun impact. Et Elon Musk, juste pour donner une idée, il a à peu près 50 millions de followers sur Twitter, de plus que Barack Obama, qui jusqu'à... il y a peu été l'homme politique le plus suivi puisque Trump, son compteur a été resté bloqué à 85 millions en janvier 2020. Donc, suite aux événements, aux fameux événements du 6 janvier, ce sont des événements à rebondissement incroyable puisque plus les preuves sortent, plus on accède aux choses, plus on se rend compte que là encore, une fois, c'était ce qu'on peut appeler un coup monté, un false flag. et finalement, on a l'impression d'être sur tous ces aspects-là un peu comme dans un film. Donc, on a Elon Musk qui est un chef d'entreprise milliardaire qui est, selon plein d'indicateurs, l'homme le plus riche du monde. Alors, Bernard Arnault, lui, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, Bill Gates, c'est compliqué ou alors d'autres classements moins officiels donneraient la famille Rothschild très très au-dessus de cette richesse compte tenu de la place très particulière qu'ils occupent au niveau des banques fédérales. Et on peut se demander, on peut s'interroger pourquoi un certain nombre de familles dans le monde dont tout le monde connaît l'existence et c'est la richesse ne sont pas dans ces classements. Alors, évidemment, il y a cette expression pour vivre heureux, vivons cachés, mais clairement, les Rothschild ne vivent pas cachés. Mais revenons, en fait, à cette notion de héros, cette notion de personnage important. Moi, quand j'ai évoqué les cinq fantastiques, on m'a dit, mais c'est n'importe quoi. En fait, ils sont tous des traîtres, absolument, tous les hommes politiques mondiaux font partie d'une espèce de machination mondiale et comme le dit Sarkozy, rien ne pourra les arrêter. D'autres personnes me disent, mais non, la machination mondiale, ça n'existe pas, c'est dans la tête des complotistes, les présidents essaient de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, c'est très compliqué et tous les gens qui les critiquent sans cesse ne facilitent pas les choses. et évidemment, vous avez tout le spectre entre les deux, vous avez tous les types d'analyses entre guillemets de la situation mondiale qui disent, bah oui, comment vous réagiriez, ils ont essayé de faire au mieux avec le Covid, ils essayent de trouver des solutions par rapport au climat, mais ils sont obligés de faire des compromis et tous les scientifiques du monde disent, alors toute la science disait qu'il fallait injecter, toute la science dit qu'il faut passer aux énergies décarbonées, mais les mêmes annoncées il y a 20 ans qu'il n'y aurait plus d'iceberg et qu'un tiers de la surface terrestre à la date de leur annonce allait être recouvert et on voyait des reportages qui nous expliquaient des choses catastrophiques comme avec la couche d'ozone pour les frigos, comme, comme, comme. Et puis finalement, on se rend compte qu'en réalité, ce ne sont que des intérêts financiers qui sont en jeu et cette espèce de quatrième révolution industrielle et qui rapporte en réalité à une espèce d'aristocratie consanguine beaucoup d'argent dont une grande partie revient parce qu'en fait, il y a des systèmes de lessiveuses et parmi les lessiveuses récentes mises en lumière, il y avait entre guillemets la société FTX, donc une société dite de monnaie virtuelle américaine dont le patron s'appelle Sam Bankman-Fried qui a été mis en faillite avec une faillite frauduleuse avec plusieurs dizaines de milliards de dollars de pertes, donc assez comparable, en réalité supérieure à ce qui s'était passé avec Madoff et son système de Pansy, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que l'équipe, en fait, outrepassait les droits et les accords qu'ils avaient avec les dépositaires de fonds. C'est un peu comme si on vous disait « Eh bien, voilà les numéros que tu peux jouer pour moi pour la course de demain » et la personne se dit « D'ici la course de demain, il y a trois courses et je suis sûr de gagner l'une d'elles et donc de récupérer au minimum ma mise de départ, donc de pouvoir jouer pour lui, mais déjà de commencer à me faire un peu de bénéfice. Eh bien, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. En l'occurrence, là, ça n'a pas marché et ça a été un bouillon énorme, mais c'était un bouillon d'autant plus énorme que la boîte avait des ambitions démesurées, qu'elle était très liée au parti politique puisqu'en fait, ce monsieur était le deuxième plus grand donneur de la campagne de Joe Biden. Je crois que les chiffres donnent le vertige. C'était des dizaines de millions de dollars qui étaient donnés et ça, c'était la partie connue, entre guillemets, pas la partie lessiveuse puisqu'il y avait des mouvements de fonds considérables en partance des États-Unis vers l'Ukraine. C'est quand même plus facile que des dizaines de millions dans des valises de cash. C'est le moyen de transférer de l'argent sans être visible c'est les monnaies virtuelles et le cash. Et on sait que pas mal de fois, des gens assez proches de Zelensky se sont fait prendre aux frontières avec des sommes prodigieuses. Et de toute façon, dans pratiquement tous les pays du monde, la corruption, malheureusement, ça devient assez vite la norme pour les gens qui s'approchent trop du pouvoir et un pouvoir tellement sûr de lui-même, tellement autoritaire, tellement qu'il décide finalement de faire abstraction des règles qui étaient la norme jusque-là. Mais revenons en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'à certaines époques on a considéré que des personnages étaient extraordinairement importants ? Alors, on a dans le domaine de l'art, là c'est encore plus flagrant parce qu'on se rend compte que par génération, par style, on réussit à visualiser un certain nombre d'œuvres, visualiser un certain nombre d'œuvres, visualiser un certain nombre d'artistes, mais pas tellement. C'est-à-dire que la plupart des gens sont capables de citer une dizaine ou une quinzaine de grands peintres de l'histoire mondiale de la peinture. Ils sont capables de citer deux ou trois fois moins de sculpteurs. Et parfois, d'ailleurs, habilement, ils citent des peintres qui sont également sculpteurs. pour citer un des plus connus, on peut parler de Picasso, mais on pourrait parler aussi de Michael-Ange. Mais on voit bien que ce nombre est relativement limité. Dans la musique, c'est pareil. Qu'on parle de musique classique ou qu'on parle de musique contemporaine, et là, c'est différent, évidemment, puisqu'il y a des gens qui sont complètement fans, mais une personne du public non avertie qui va retenir quelques noms parce que ça aurait été tellement répété sur les affiches. Ils auront eu des moments assez incroyables dans leur vie, comme Elton John quand il joue, par exemple, pour l'enterrement de Lady Di. sa chanson fameuse Candles in the Night, donc une bougie dans la nuit. Je pense qu'il y a quelques dates comme ça dans l'histoire du monde qui sont à peu près connues où tout le monde sait à peu près ce qu'ils faisaient ou en tout cas qui sont marquantes et je pense qu'une grande partie des personnes se rappellent avoir entendu ce jour-là Elton John jouer cette musique parce que parce que c'était Lady Di un personnage emblématique comme toutes les personnes qui étaient nées à l'époque du 11 septembre se rappellent ce moment-là, ce qu'ils faisaient, où ils étaient. En fait, il y a énormément d'émotions qui s'est cristallisée. Après, on a les sportifs. On voit bien Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Messi. Donc, il y a quelques sportifs dans le domaine du football, quelques sportifs évidemment dans le domaine du basket. C'est difficile de ne pas penser à Michael Jordan qui est encore aujourd'hui un des sportifs qui gagne le plus d'argent grâce aux royalties qui touchent sur des marques, des sous-marques à l'intérieur de Nike. Mais c'est vrai aussi pour les sports en stade, des Jeux Olympiques d'athlétisme par exemple. Et évidemment, il y a plein de noms Carl Lewis, Sergei Boubkar qui sont rentrés dans nos imaginaires évidemment des sportifs plus récents. Même si les sports tombent en désuétude, les médias s'assurent que pour les grands événements mondiaux, il y a un broie très fort et on retient un certain nombre de noms. et donc on voit bien que c'est important. C'est ce que j'essaie de dire en introduction. Quand on fait de la stratégie, on essaye de cristalliser sur des noms, de trouver des noms naturels. Évidemment, on fait une analyse et on fait un pari. Et moi, comment ça s'est passé ? Je me suis dit il y a un désordre calamiteux dans le monde mais qui est explosif entre guillemets. Tout le monde rabâche le fait que les dettes sont complètement déraisonnables et insupportables et surtout que l'argent n'a plus de sens. C'est-à-dire il faut imaginer qu'au cours des cinq dernières années, des quatre dernières années, les Américains ont imprimé des dizaines dizaines de milliers de milliards de dollars. Donc, c'était de l'argent qui n'existait pas, qui a été imprimé sans aucune contrepartie et cet argent est rentré dans l'économie. Donc, c'était de l'argent complètement virtuel, inventé, qui était fait pour relancer l'économie et qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent ? L'essentiel de cet argent s'est retrouvé dans la main des personnes, dans les mains des personnes déjà les plus riches, s'est retrouvé dans les marchés financiers qui, alors qu'ils auraient dû être dans une crise totale, ont vu les cours de toutes les actions monter de façon complètement vertigineuse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En bref, ça veut dire que les personnes les plus riches sont devenues de plus en plus riches. Donc, le monde du luxe et le monde de l'hyperlux a fait carton plein. donc les plus grands hôtels du monde, les voitures les plus chères du monde, les vins les plus chers du monde. Mais c'était vrai pas simplement aux Etats-Unis, c'était vrai pour d'autres raisons mais également pour celles-là, dans des pays comme la Chine, c'était vrai dans des pays même comme la Russie qui avait énormément de milliardaires, mais c'était vrai aussi en Ukraine. Alors, pour d'autres raisons, à chaque fois de toute façon que vous avez un pays dans lequel il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'industrie, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de manières premières, il est très rare qu'un certain nombre de personnes ne décident pas s'en attribuer la part du lion. L'altruisme entre guillemets est rare. Il n'y a pas beaucoup de présidents comme Pépé Morica qui décident en étant élu qu'il va continuer à vivre dans sa maison, qu'il n'a pas besoin de salaire parce qu'en réalité il n'a besoin de pas grand-chose et qui montre qu'en fait on peut être un président qui va participer au processus de décision sans avoir besoin d'être engraissé par l'État. Dans un genre totalement différent, on a Mohamed Kadhafi qui avait décidé que lui et ses parents vivraient dans une tente de Bédouins puisqu'en fait c'était leur origine puisque beaucoup de personnes dans ces régions-là étaient Bédouins avant de se sénantariser avec les progrès entre guillemets de la société, de la société de consommation, société capitaliste. Il avait dit tant que mon peuple ne sera pas logé convenablement, moi et ma famille nous vivrons dans une tente. Mais il poussait le bouchon loin, c'est-à-dire que même quand il voyageait à l'étranger, il demandait qu'on lui propose un endroit, un terrain où il allait pouvoir poser sa tente dans laquelle il allait dormir puisqu'il refusait de dormir ailleurs. J'ai fait une capsule sur, pas véritablement pour habiliter parce que je ne suis pas rentré dans tous les détails mais je suis rentré dans les détails que je connaissais sur Kadhafi et sur son pays puisque j'avais été interrogé par une chaîne de télévision russe suite aux inondations et aux barrages qui ont cassé et qui ont emporté avec eux plus de 10 000 vies. Et l'idée c'était d'essayer de comprendre en quoi la guerre d'un certain nombre de pays de l'OTAN dont la France, les Etats-Unis et l'Angleterre qui étaient à la pointe contre Kadhafi et qui a commencé en 2011 a eu un impact sur cette situation. Et la réponse était oui il y a eu un impact considérable puisque depuis cette date ce pays qui était véritablement un havre de paix fantastique dans lequel les gens vivaient ils étaient heureux ils pouvaient compter sur l'état pour les soigner gratuitement pour envoyer les enfants suivre toutes les études qu'ils voulaient que ce soit en Libye ou ailleurs dans le monde avec une prise en charge des frais y compris des frais de logement des frais de transport mais aussi des frais de voyage de la famille pour aller voir les enfants ou pour les enfants revenir voir leurs parents au moment des fêtes c'était complètement fascinant il n'y a aucun pays qui agit comme ça mais Kadhafi avait beaucoup plus d'ambition que rendre son pays heureux il avait l'ambition de participer à l'émancipation de l'Afrique à sortir l'Afrique de cette espèce de colonisation 2.0 par la monnaie par les grandes entreprises avec l'aide des organisations internationales dont le FMI dont la Banque mondiale dont l'OMS qui ne sont pas là pour rendre service au peuple mais qui sont là pour les asservir puisqu'en fait les prêts et les crédits qui sont octroyés d'une part sont particulièrement difficiles à rembourser et d'autre part ils sont assujettis d'énormément de règles et parmi les règles d'ailleurs très souvent il y a des règles sur le wokisme LGBT+, etc. c'est-à-dire qu'on demande à ces pays-là de renier des principes fondamentaux qui sont en général totalement incompatibles avec les religions largement majoritaires dans ces pays-là parce qu'on a vu qu'il y avait une vraie permissivité de tout ce qui était LGBT+, abortement, transsexualité aux Etats-Unis, en Europe, en Israël mais qu'il y a une résistance salvatrice je pense dans de très nombreux pays dont en particulier les pays musulmans donc les pays du Maghreb les pays arabes aussi musulmans les pays d'Asie et donc plus généralement aussi les pays d'Afrique dans lesquels il y a une forte natalité je fais juste un clin d'œil mais qui n'en est pas un pour rappeler que quand vous êtes aux Etats-Unis les cliniques les plus luxueuses sont en général des cliniques d'avortement où tous les soins sont gratuits mais étonnamment il y a énormément d'argent pour ces cliniques-là on se demande ce que deviennent les fœtus on se demande pourquoi il y a des autorisations d'aller aussi loin en date pour l'avortement puisque en Californie tout est tout est possible voire même ce qui paraît complètement fou il y a la possibilité au-delà du terme dans des conditions très particulières de considérer que l'enfant n'est pas viable voire qu'il n'est pas né du tout en parlant de choses abominables j'ai vu un article de médecin sans frontières d'un médecin qui était interviewé et qui disait c'est la première fois dans toute ma carrière qu'on me demande de signer des certificats de naissance pour les rattacher à des certificats de mort parce qu'il y a des enfants fraîchement nés et comme il n'y avait plus de place dans les hôpitaux etc. qui sont obligés de sortir de l'hôpital très tôt avant même que l'administration de l'hôpital ait eu le temps de faire un certificat de naissance et qui meurent à peine rentré chez eux sous les bombardements de l'armée d'Israël et donc pour pouvoir enregistrer la mort puisque là la mort est immédiatement enregistrée parce qu'ils ne peuvent pas garder les corps longtemps il faut très très vite essayer de les évacuer quand ils peuvent accéder aux cadavres parce que souvent les cadavres maintenant sont sous terre et comme il n'y a plus d'essence qu'il n'y a plus de ravitaillement et bien les grues et souvent elles ont même été détruites donc il n'y a plus de grues pour essayer de soulever les décombres et de retrouver les cadavres donc on est dans une situation qui est complètement complètement affolante et cette situation est affolante et c'est un peu là où je voulais en venir donc je dis quand on est quand on commence à être perdu évidemment moi j'ai la foi donc je suis chrétien catholique baptisé j'étais enfant de coeur j'ai j'étais pendant une partie de ma vie quand j'étais plus jeune j'étais scout scout d'Europe donc quand on faisait des camps scout on avait beaucoup de messes pendant les camps et beaucoup de méditations beaucoup de questions sur sur la place de l'homme dans la nature on apprenait à vivre au milieu de la nature toutes ces choses qui sont beaucoup plus difficiles maintenant parce que je pense que de moins en moins nos parents se sont rassurés à l'idée de laisser leurs enfants jeunes camper dans une tente dans une forêt sans protection sans caméra sans rien du tout mais à l'époque tout ça c'était possible j'ai énormément appris j'ai on apprenait évidemment à cuisiner à monter des tentes à construire entièrement des meubles voire des petites cabanes suspendues à se servir d'une boussole à filtrer de l'eau avec ce qu'on avait autour de nous etc et puis moi ça me passionnait donc je j'avais j'avais plein de bouquins sur tous ces sujets là ce qu'on appelle aujourd'hui survivaliste mais à l'époque ça faisait partie pratiquement du bagage normal les enfants c'est à dire que jeunes les enfants étaient scouts et selon leur foi leur milieu social il y avait les scouts unitaires les scouts musulmans les scouts marins les scouts d'Europe les scouts de France bref il y avait toute une panoplie évidemment il y avait la même chose pour les filles puisque c'était c'était pas mix et il y avait louveteau scouts éclaireurs enfin bref tout était possible et il y avait plein de livres dont un livre scout de Baden-Powell qui était considéré comme le fondateur du scoutisme mais aussi des livres passionnants comme Kim de Kipling où là c'est pas l'apprentissage pour devenir scout mais c'est l'apprentissage pour devenir agent secret mais on se rend compte qu'il y a plein de il y a plein de similarités en fait c'est 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 comment apprendre à mémoriser ce qui vous entoure observer très vite les gens retenir des objets qui sont présentés mais les retenir de plein de manières différentes pas juste avec leur nombre ou leur taille ou leur forme mais aussi leur couleur le nombre de voyelles dans la manière enfin bref il faut vraiment lire ce livre pour se rendre compte comment et bien le cerveau c'est un muscle et quand jeunes ont fait travailler le cerveau d'un enfant ont réussi à lui permettre d'acquérir des capacités qui sont particulières et qu'il n'oubliera pas et j'insiste là-dessus pour faire une transition vers la période du Covid c'est que les premières années dans la vie d'un enfant dans la construction de ses capacités de réflexion d'autonomie de prise de décision sont indispensables il est indispensable à ce moment-là de le confronter à la vie réelle de le confronter à d'autres enfants de lui apprendre à faire plein de choses et ça n'a pas été possible c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets une génération entière qui a été sabotée par les deux ans de confinement de masques de privations et surtout de mensonges et de discours et logiques mais qui ciblait étonnamment mais pas si étonnamment quand on essaie de comprendre les choses qui ciblait de façon particulière les enfants donc c'était une maladie qui ne touchait pas les enfants qui n'était pas mortelle pour les enfants mais on expliquait qu'en réalité il fallait également vacciner les enfants pour qu'ils ne transmettent pas puisque les enfants étaient présentés comme des comme des vecteurs très forts de la maladie des réceptacles très forts de la maladie donc on imaginait qu'en réalité les enfants qui se promenaient dans la rue c'était comme des bombes à retardement et donc on avait certains grands-parents dans les familles souvent ceux qui passent beaucoup de temps à regarder la télévision les télés d'information en continu qui étaient terrifiées et donc ils ne voulaient pas voir leurs enfants et leurs petits-enfants surtout leurs petits-enfants s'ils n'étaient pas vaccinés alors on a tous en tête ces images de personnes quasiment dans des combinaisons d'astronautes ou derrière des plastiques etc alors parfois je me disais mais c'est complètement abusif est-ce que c'est faux ? malheureusement non c'était vrai alors qu'il y avait des fausses images par exemple à Lampedusa où on expliquait qu'en Italie la crise était telle qu'ils étaient obligés de créer des morgues dans les stades alors qu'en fait les images qui étaient reprises n'étaient pas des images actuelles c'étaient les images suite à un naufrage de bateau et donc c'est pour vous dire qu'en réalité c'est sur la base d'images fausses mais qui étaient invraisemblables qu'apparaissaient des images vraies tout aussi invraisemblables pour quelqu'un qui a du bon sens mais ça ne s'arrêtait pas là évidemment parce qu'il y avait toute une stratégie pour faire en sorte que les gens aient peur très très peur tout le temps peur et donc c'était l'égrénage du nombre de morts des personnes qui étaient prises de remords en réanimation et qui disaient mais j'ai 40 ans je suis très sportif j'ai attrapé le Covid etc je ne dis pas que tout ça ça n'existait pas je dis que bizarrement ça se passait au même moment dans tous les pays du monde et dans tous les pays du monde il n'y avait qu'une seule solution c'était le vaccin donc on parlait pourtant d'hydroxychloroquine de zinc de vitamine C de vitamine D d'hyvermectine hypermectine qui avait évalu quelques années auparavant le prix Nobel à son inventeur mais qui subitement alors que c'est une molécule dont on ne commence à peine à connaître toutes les possibilités formidables pour l'homme et pas que pour les chevaux comme c'était présenté pour dégoûter les gens en disant mais arrêtez c'est un médicament vétérinaire c'est pas du tout un médicament pour les humains et de la même manière en Afrique où ils étaient très peu malades et à Madagascar où ils utilisaient l'artémise des limonades à l'artémise artémise qui était complètement interdite en Europe moi j'ai des copains qui essaient de s'en faire envoyer et s'ils avaient marqué artémise sur les trucs de la douane c'était immédiatement confisqué comme les respirateurs parce qu'évidemment il y avait une espèce de panique sur le problème de l'air le problème de la respiration le problème de si ou ça et c'était mais tellement difficile de déchiffrer le vrai et le faux parce qu'en fait on était véritablement dans une expérience de laboratoire puisqu'on avait tous les jours dans les télés sur les chaînes de télé des gens en blouse blanche qui représentaient une certaine forme d'autorité scientifique et qui nous racontaient avec des formules qui étaient savantes que la vie normale reviendrait si on vaccinait les enfants très jeunes pour empêcher qu'ils soient des foyers de contamination si on vaccinait les personnes à risque pour elles-mêmes donc les personnes âgées les personnes malades les femmes enceintes si on limitait les voyages et qu'on passait sa vie à se tester et puis très habilement quand on a commencé à avoir la preuve même si la campagne de vaccination était extrêmement massive que le vaccin était une forme de passoire alors le vocabulaire a changé là ça devenait protège contre les formes gras alors depuis le début c'était le cas puisqu'il y avait quand même des gens qui en mouraient et rarement des personnes en bonne santé souvent des personnes avec des circonstances aggravantes et souvent avec des circonstances aggravantes multiples mais c'était extrêmement difficile d'en trouver qu'il y avait moins de 70 ans et pas simplement en France à l'échelle mondiale mais tout était c'était comme un espèce de jeu où tout le monde se renvoyait la pierre mais donc on avait tous ces personnages importants charismatiques qui étaient à l'unanimité et en particulier les présidents et là je dois vous avouer que c'était une grosse surprise pour moi parce que je ne croyais pas du tout à ce narratif mais je voyais que le président russe bon il avait beau avoir refusé les formules occidentales avait mis en place une injection relativement similaire et qui avait été développée par un organisme qui était connecté entre guillemets à l'occident puisqu'à l'époque il n'y avait pas du tout les mêmes embargos et la Russie n'était pas entre guillemets un pays rejeté comme il est aujourd'hui alors évidemment c'était un peu rejeté puisque depuis l'épisode du référendum en Crimée et du rattachement de la Crimée donc après après le renversement du président pro pro russe en Ukraine par un président pro pro européen on avait eu donc toutes ces exactions qui ont commencé dans le Lombas les gens qui ont brûlé à Odessa et la décision des habitants de Crimée de quitter le giron de l'Ukraine et de retourner très formellement dans le giron russe sachant que la Russie contrôlait le très important port de Sébastopol c'est à dire la ville la plus importante de Crimée donc c'était véritablement ça qui était qui était clé alors je note juste en passant qu'à partir de cette date là il n'y avait plus d'approvisionnement en eau par les canaux vers la Crimée donc toute l'agriculture de Crimée s'est complètement effondrée mais a commencé ont commencé des gros investissements pour rendre la Crimée touristique sauf que personne en Europe ou aux Etats-Unis ne pouvait aller là-bas puisque si vous alliez en Crimée vous étiez considéré comme comme un supporter entre guillemets de cette annexion et ça pouvait avoir des conséquences graves sur sur votre sur votre passeport et éventuellement sur votre votre carrière donc tous les présidents donc nous on avait un président avec un ministre de la santé qui était à en croix des personnes à peu près dans tous les pays du monde qui était le plus zélé alors évidemment de France on donnait l'impression que c'était pire en Italie ou que c'était pire aux Etats-Unis ou que c'était pire en Allemagne ou que c'était pire en Nouvelle-Zélande ou que c'était pire en Australie mais ça en fait c'était une manière habile des cabinets qu'on sait en stratégie de donner l'impression dans tous les pays qu'ailleurs c'était pire mais en réalité le pays où c'était le plus virulent le plus ferme c'était la France que ce soit par rapport aux contraintes puisque nous on a eu on est allé jusqu'au pass vaccinal et ça c'est pas neutre il y a eu très très peu de pays qui sont allés jusqu'à ce pass vaccinal aussi strict et aussi sérieusement mis en oeuvre puisque tous les gens qui connaissent l'Allemagne disent en fait c'était juste des petits autocollants à coller sur un papier qu'on pouvait récupérer à peu près partout c'était pas sérieusement vérifié et il n'y a pas eu beaucoup d'autres pays qui sont allés dans cette direction et les pays comme le Canada ou autres ne sont pas allés aussi loin en revanche ils ont fait preuve d'extrêmement de sévérité puisqu'on se rappelle tous du Freedom Convoy donc les camionneurs et là ça a été terrible puisque le premier ministre canadien a décidé d'attaquer tout azimut donc les camionneurs avec confiscation des camions mis en prison plainte etc puisqu'il y avait une manifestation interdite avec trouble à l'ordre public mais surtout en fait ils ont attaqué toutes les personnes qui avaient soutenu le mouvement et en particulier les organisateurs des mouvements de solidarité mais nous on a vu la même chose avec les gilets jaunes on se rappelle de certaines cagnottes etc qui avaient été considérées comme illégales alors après on a eu la même chose avec Naël la mort de ce jeune garçon lors d'un contrôle routier où il y a eu des cagnottes pour le policier pour lui enfin tout ça a atteint des sommes prodigieuses et puis ça a provoqué évidemment plein d'échauffourées et tout ça on dirait que ça n'a pas existé un peu comme le terrorisme d'Annecy et les raisons pour lesquelles un incendie a eu lieu à Notre-Dame etc etc mais bref tous les présidents donc j'évoquais Poutine mais également en Arabie Saoudite également en Chine ont été complètement acteurs de ça et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi pourquoi ces gens ont été acteurs à ce point là de ça alors d'abord il faut savoir que dans un très grand pays et c'est encore plus vrai en Chine mais c'est vrai également en Russie qui est une démocratie d'abord il y a plein d'échelons de pouvoir il y a plein d'échelons de décisions et un pays qui est entièrement à reconstruire comme la Russie il y a et qui est aussi étendu que la Russie et qui a véritablement vécu les années soviétiques puis les années Yeltsin qui a vraiment laissé dépecer le pays c'est des pays dans lesquels il y a énormément de choses à faire à contrôler en permanence et donc vous devez déléguer et vous devez faire confiance aux gens auxquels vous devez déléguer et puis après il y a d'autres acteurs qui ont un certain pouvoir par exemple dans un noblast puisque c'est le nom comme celui de Moscou et bien le maire de Moscou le maire de Saint-Pétersbourg ont des prérogatives et donc en particulier ils ont des prérogatives en termes d'obligations vaccinales pour prendre les transports en commun pour aller travailler dans les administrations de la ville pour aller dans les écoles pour enseigner dans les écoles etc. et donc quand vous avez des grandes villes comme ça dont le maire prend ce genre de décision ça a évidemment un impact au niveau fédéral puisque la Russie c'est une fédération c'est la fédération de Russie donc il y a la Russie c'est une partie mais il y a les fédérations la fédération des états de Russie et donc dedans il y a les oblastes il y a les républiques plus ou moins autonomes et chacune a entre guillemets ces domaines d'autonomie ces domaines de souveraineté entre guillemets et la santé en fait partie pour la Chine c'était et donc pour la Russie assez vite quand Vladimir Poutine a compris qu'effectivement il s'agissait d'armes de bio-engineering mais que si effectivement dans les biolabs en Ukraine il y avait véritablement un travail pour créer des armes ADN de type Gen Bond c'est à dire que ce serait des armes qui toucheraient de façon très privilégiée des gens d'ethnies entre guillemets slaves donc en considérant que les Russes sont plutôt de cette ethnie et donc quelqu'un un espèce de savant fou pourrait mettre en place des armes de ce type pour viser en particulier la Russie on sait qu'on est très peu loin d'y arriver et ce qui est terrible c'est que ces armes elles peuvent être transmises avec des vecteurs qui pourraient être des insectes des puces de lits des tiques ou n'importe quoi il suffit de préparer les insectes pour qu'ils deviennent les vecteurs de cette maladie donc on a l'exemple extrêmement connu de la maladie de Lyme qui est dont le vecteur est un tique une tique et qui est très vraisemblablement une arme développée par les américains qui avait vocation à être envoyée par avion au dessus de base russe et donc quand on connaît les conséquences de cette maladie on imagine très bien les conséquences que ça peut avoir sur une armée puisque ça fait énormément de mal aux articulations ça empêche d'avoir une vie normale en fait les gens ont toujours énormément de souffrance malgré les progrès de la médecine pour cette maladie et malgré tout alors bon il n'y a pas de certitude là dessus mais il y a un faisceau d'indices qui est très concordant et d'ailleurs la maladie de Lyme vient d'une ville du Connecticut qui s'appelle Old Lyme à côté de laquelle il y avait donc un laboratoire américain qui existe toujours et un laboratoire P4 militaire et donc donc on est on a vraiment cette notion d'apprentissentier donc je pense que c'était une vraie inquiétude des russes qui avaient connaissance de laboratoires de biolaboratoires américains un peu partout dans le monde surtout en Ukraine et régulièrement les russes étaient interrogés de ces appels d'offres pour récolter des échantillons d'ADN Slav qui étaient passés par le Pentagone et qui sollicitaient des boîtes du monde entier en fait pour récolter des centaines de milliers d'échantillons d'ADN Slav alors avec le PCR là c'est pas des centaines de millions c'est des milliards d'échantillons qui ont pu ou qui auraient pu être collectés j'ai mis pas mal d'hypothèses là dessus je vais pas revenir sur ce sujet dans cette capsule donc le président chinois lui c'est complètement différent j'ai dit dans un long entretien que j'avais fait sur TVL qui a eu énormément de succès je crois que ça a dû faire 180 000 vues alors que c'est un entretien de plus d'une heure et dans lequel j'explique qu'en réalité au delà du fait que la Chine a été très touchée très vite et c'est sans doute pas de Chine qui est parti le virus puisqu'on l'a retrouvé avant Wuhan dans d'autres régions du monde dans les eaux usées d'autres endroits du monde et beaucoup de gens pensent que ça viendrait plutôt de Winnipeg ou de Fort Derrick qui sont les deux laboratoires américains les plus sophistiqués dans le domaine de l'étude et de la militarisation entre guillemets de virus donc c'est ce qu'on appelle le gain on function donc on a beaucoup parlé avec Fossi donc c'était prendre un virus quelconque et en faire un virus parfait et j'avais fait cette remarque plusieurs fois quand on m'a interrogé parce que je parle quand j'étudie le profil de Macron et que je développe avec son portrait présidentiel mais avec beaucoup de choses qui l'entourent et je dis il y a également quelque chose d'assez marquant c'est qu'il a un chien qui a un croisé de griffons donc il y a du labrador dedans enfin il y a plusieurs d'animaux et le griffon c'est un animal particulier d'abord il y a une énorme sculpture de griffons devant le siège des Nations Unies c'est un animal qu'on retrouve à toutes les époques et c'est un espèce d'animal parfait parce qu'il a un corps de lion il a une tête des ailes d'aigle il a enfin bref il est le mixte entre guillemets des super prédateurs de la nature visible à plus ou moins à toutes les époques en fait c'est le gros félin le le gros rapace et enfin je sais plus tous les animaux qui sont dans le griffon mais quelque part le coronavirus c'est une espèce de tentative de créer le virus parfait et on se rappelle le professeur Montagné très vite quand il avait essayé de faire le séquençage s'était étonné de de trouver des similitudes avec pas mal de maladies dont le sida et 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 surtout il y avait alors je ne vais pas rentrer dans la technique parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux sur la molécule spike le virus etc des vaccins mais surtout on s'est rendu compte que donc ce virus était un espèce d'art était une arme biologique relativement parfaite et que les vagues suivantes n'étaient pas des enfants de ce virus c'était pas des mutations du virus il semble de plus en plus net que c'était d'autres virus qui étaient libérés dans la nature donc je vous invite à vérifier parce que des scientifiques de renom commencent à sortir toutes les études on voyait qu'il en apparaissait un nouveau micron qui arrivait de telle partie du monde etc et ils avaient tous un espèce de rôle encore une fois comme si on était à l'intérieur d'une grosse expérience il faut lire les bouquins de Robert Kennedy il faut essayer de comprendre qui était derrière les usines d'injection quel était le vrai rôle des laboratoires leur relation avec la NSA avec le pentagone etc parce que véritablement cette histoire de vaccins c'est un puits sans fond y compris la stratégie pour le faire mais à l'intérieur des vaccins de ces injections ce qui était aussi également troublant c'est qu'il s'avère qu'eux-mêmes semblent être une arme biologique c'est non seulement pas des vaccins mais maintenant on le sait c'est de la biogénétique donc c'est de la thérapie génie donc on n'est pas en présence d'un vaccin traditionnel on est en présence d'un traitement d'un traitement médical et d'un traitement médical de thérapie génie et et ce ne sont pas les mêmes déclarations qui doivent être faites ce ne sont pas les mêmes informations qui doivent être données aux patients et donc on a un véritable problème sur le consentement ça c'est une des choses mais on a également un autre problème c'est qu'on s'en rend compte en ce moment c'est que les ministres de la santé nous ont menti et donc on n'avait non plus pas la possibilité d'avoir un consentement éclairé puisqu'ils nous mentaient et donc je reviens au président chinois qui lui a mis en oeuvre un vaccin traditionnel pour la Chine donc il offrait aussi des vaccins à Rennes, Messager et autres mais l'essentiel de la production chinoise c'était ça et il y a eu quelque chose d'extrêmement strict qui s'est passé en Chine mais strict à l'infini et finalement il est devenu assez clair assez rapidement que tout ça c'était pour permettre à Xi de se débarrasser complètement des courants mondialistes qui étaient complètement infiltrés en Chine et on se rappelle que finalement la dernière pièce de ce cycle c'est quand devant le congrès du parti communiste chinois quelques jours avant la visite qu'il a rendue immédiatement après à Vladimir Poutine donc très tôt après le début de l'opération spéciale et bien Xi Jinping a fait sortir de la salle avant son acclamation à l'unanimité comme président du parti communiste chinois pour la deuxième fois il a fait sortir son prédécesseur qui est Ujintao dont il était le premier ministre alors j'ai fait plusieurs fois des interviews je détaille un peu la vie de Xi Jinping je détaille aussi dans des interviews et dans une longue capsule celle de Poutine ce sont des personnages qui ont une vie incroyable et qui ont réussi finalement à courber le dos à s'adapter à un environnement très dur pour arriver au sommet de l'appareil de l'État et là ils ont ils ont une telle honnêteté ils ont un tel amour pour leur pays mais également un amour immense pour le monde et j'aimerais véritablement insister là-dessus ce sont de vrais humanismes en fait ils croient en beaucoup plus qu'on imagine en tout cas pour la Chine mais c'est vrai aussi pour la Russie parce que c'est deux pays qui sont diabolisés si vous avez des amis qui vous vivent là-bas ils vous diront mais tout ce qu'on te raconte en Occident c'est complètement débile donc effectivement il y a eu sans doute un abus avec le coronavirus mais qui a permis de faire un énorme ménage qui a été qui a été tellurique entre guillemets mais auprès des grands patrons d'entreprises auprès des grandes fortunes chinoises et surtout auprès des corrompus et des compromis au sein du parti communiste chinois et au sein de toutes les grandes villes et les grandes administrations puisque la Chine fonctionne aussi un peu comme comme la Russie il y a il y a à la tête des villes à la tête de certaines régions qui sont souvent peuplées comme comme l'Europe la Chine c'est 1 milliard 700 ou 800 millions d'habitants l'Europe c'est 450 millions d'habitants les Etats-Unis c'est 360 millions d'habitants et la Russie c'est 140 millions d'habitants ou 150 millions d'habitants l'Allemagne c'est 100 millions d'habitants et la France ça doit être 70 millions d'habitants pour vous donner un or de grandeur c'est-à-dire que la France c'est Shanghai et la zone assez limitrophe de Shanghai donc évidemment quand on est président chinois on a énormément de relais et les personnes qui deviennent des barons dans certaines régions deviennent extraordinairement puissants et donc il faut beaucoup d'habilité pour en même temps se débarrasser de tous les ennemis et la période du Covid lui a donné cette possibilité en isolant en rendant les choses très compliquées en affaiblissant aussi ses ennemis politiques passés ou présents et ce qui lui donne aujourd'hui les coups des franches pour que finalement la politique de la Chine devienne claire elle s'est séparée entre guillemets des Etats-Unis mais les chinois sont des gens sages je voulais parler en introduction des jeux de stratégie échec go et poker les chinois sont des joueurs de go donc ils ont une grande patience ils considèrent que le monde entier est interdépendant d'ailleurs les chinois sont présents dans le monde entier avec leur chine atone mais pas forcément qu'eux ils sont présents énormément en Afrique pour construire des grosses infrastructures que ce soit routiers télécom etc donc ils sont ils sont présents et avec leur nouvelle route de la soie évidemment ils ont l'intention d'être présents encore plus à l'intérieur de cette plaque eurasiatique qui est d'une certaine manière le centre du monde et au centre de cette plaque eurasiatique il y a une zone dont on parle beaucoup en ce moment c'est la zone Ukraine Donbass Russie européenne mais c'est aussi l'Arménie et l'Azerbaïdjan c'est aussi la Turquie c'est aussi la Géorgie et donc à nouveau Arménie Azerbaïdjan Karabakh et évidemment c'est tout ce qui se passe au Proche-Orient puisque cette zone est extrêmement centrale et tout ça c'est très important Proche-Orient Moyen-Orient pour la Chine qui est qui est un consommateur important d'hydrocarbures donc pétrole et gaz et qui ne peut pas être totalement dépendant de son ami et partenaire russe et donc il consomme également largement des choses qui viennent de cette région et par ailleurs l'industrie chinoise a toujours besoin des bouchers internationaux mais toujours est-il que Xi a été saisissant et que non seulement il a dû comprendre ce qui était en train de se passer avec le Covid rester extrêmement calme et ne pas juste se contenter de dire qu'évidemment c'est pas la Chine qui était à l'origine du virus je sais pas à quel point ils savaient tout ce qu'on a découvert depuis mais je pense qu'assez rapidement ils en ont compris l'essentiel et vous remarquerez que contrairement aux américains qui expliquaient que s'ils réussissaient à démontrer que la Chine était responsable ça coûterait des centaines de milliards à la Chine pour avoir détruit l'économie américaine et puis là maintenant qu'on sait que c'est les américains ils sont pas les premiers à dire je suis désolé on est responsable de tout ça on va vous rembourser et d'ailleurs personne n'a le courage de leur demander comme quoi on peut parler d'une certaine manière de terrorisme d'état alors c'est un terrorisme gentil entre guillemets mais on a l'impression d'être un peu les otages de la finance américaine et également d'une certaine manière de l'armée américaine comme on voit au Proche-Orient qui a une trentaine ou une quarantaine de bateaux militaires dont des sous-marins nucléaires et des porte-avions nucléaires qui sont au large des côtes israéliennes avec des centaines d'avions à leur bord vraisemblant des missiles de tout type et tout ça pour intimider entre guillemets toute vérité d'état qui voudrait se mettre en travers de la route d'Israël qui a décidé manifestement de rendre la vie impossible aux Gazaouis aux Palestiniens pardon dans la bande de Gaza et bande de Gaza qui a été considérablement déjà réduite depuis 67 et qui pourrait être réduite à peau de chagrin si tenté qu'il en reste quoi que ce soit puisque là pour l'instant les Israéliens loupent paient en deux et petit à petit la ville de Gaza est complètement encerclée et donc on est dans une bataille urbaine complètement folle parce que contrairement à ce qui a pu se passer pour des villes comme Mariupol ou Barmout il y avait plein de lignes d'approvisionnement il y avait des arrière-lignes avec des missiles il y avait des missiles courte longue portée etc donc c'était très compliqué et il y avait des troupes de façon inépuisable qui pouvaient des nouveaux mercenaires des nouveaux soldats pour continuer le combat on sait bien que c'est pas du tout le cas à Gaza il est très improbable entre guillemets qu'il y ait l'existence du moindre tunnel entre Gaza et la partie sud puisque les tunnels étaient plus faits pour faire des escarbouches et empêcher cette situation d'arriver donc c'était plutôt des choses qui étaient en étoiles vers l'extérieur du ghetto que vers l'intérieur donc bref ce que je voulais dire c'est que pour les chinois le monde est important et d'où l'implication très forte de la Chine dans le développement des BRICS à l'intérieur duquel il y a des pays dont on se rend compte comme l'Inde comme le Brésil et comme l'Afrique du Sud mais surtout l'Inde et le Brésil qui n'ont pas du tout du tout le même agenda commun et la situation en Israël a énormément cristallisé les choses puisque compte tenu de la position immédiate adoptée par l'Inde très différente de la position de l'Afrique du Sud également très différente de la position de la Russie et de la Chine qui veulent pouvoir avoir un rôle de médiateur dans la résolution de ce conflit donc il n'attise pas du tout les choses et il essaie d'avoir le plus possible une position neutre même si elle est complètement humaniste et pour les Chinois une position qui est uniquement dans le cadre du droit international qui est de dire les seules frontières qui sont reconnues sont les frontières de 1967 et depuis bien plus longtemps les droits du peuple palestinien ont été bafoués et là pour le coup Ségépine a dit on est aux côtés du peuple palestinien le Brésil est beaucoup plus ambigu mais forcément ils ont la situation est plus complexe pour eux vis-à-vis en particulier du voisin immédiat que sont que sont les américains américains qui ont depuis l'opération spéciale en Ukraine décidé qu'ils étaient de nouveau amis avec les vénézuéliens et que finalement c'était pas si mal que l'Iran augmente sa production de pétrole même s'il y a toujours ces espèces de notions d'embargo etc mais l'idée c'est que les américains desserrent l'étau sur leurs adversaires d'un jour s'ils ont un autre adversaire voire même leur adversaire de toujours qui est la Russie donc on a Xi qui a eu cette habilité incroyable et donc moi je vous explique mon analyse évidemment la Russie sortant de la torpeur de Vladimir Poutine de la période Covid a eu clairement la certitude que des choses totalement folles et dangereuses se passaient dans les biolabs en particulier dans les biolabs en Ukraine et c'est sans doute un des paramètres qui a poussé Vladimir Poutine à lancer son opération spéciale et on sait que dès le début de l'opération spéciale les biolabs ont été ciblés et avec les Chinois ils ont essayé de mettre ça en avant il y a des enquêtes qui continuent donc le problème des biolabs a été assez vite réglé le problème du nucléaire des grosses centrales nucléaires dans celle de Zaporizhie a été sécurisé puisque c'est des centrales de fabrication russes et là c'est la plus grosse centrale d'Europe puisque je crois qu'elle a 6 réacteurs mais vraiment des réacteurs puissants et donc les Russes contrôlent cette centrale mais qui continue à abreuver en électricité toute l'Ukraine et inutile de vous dire qu'évidemment les Ukrainiens ne payent pas les Russes pour l'électricité que fournit la centrale de Zaporizhie alors que les Russes continuent eux à payer l'Ukraine pour le transit du gaz par l'Ukraine puisqu'en réalité le gaz russe continue à abreuver l'Europe par l'Ukraine principalement puisque c'est le gazoduc mais également en gaz liquéfié puisque la consommation de gaz liquéfié de provenance russe a augmenté à peu près de 50% tous les ans depuis 2021 donc en 2022 pendant l'opération spéciale ça va augmenter et au cours des 7 derniers mois ça va augmenter alors les Européens vont être sans doute ravis à l'arrivée de l'hiver de découvrir ça date d'aujourd'hui ou d'hier le nouveau train de sanctions américaines qui visent les champs gaziers russes dont le gaz n'étant pas connecté à tous les systèmes de gazoduc qu'il y a en Russie je ne parle pas de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 mais il y a beaucoup de gazoduc dont des gazoducs qui vont vers la Chine et il y a des gisements très loin en Sibérie et dont le gaz est transformé en gaz liquéfié puis il est envoyé sur les grands marchés donc essentiellement la Chine et le Japon mais aussi beaucoup la France puisque le gaz liquéfié russe est de nettement meilleure qualité et évidemment beaucoup moins cher que le gaz liquéfié américain donc les américains évidemment ne voient pas ça d'un bon oeil et on fait en sorte d'en finir dans ce nouveau cycle de sanctions avec ce concurrent puisqu'en réalité ils ne font pas ça pour mettre la Russie à genoux ou quoi que ce soit il y a une telle tension sur les énergies que les Russes vont assez rapidement trouver des débouchés surtout qu'ils ont une production qui est beaucoup moins chère que la plupart de leurs concurrents donc Vladimir Poutine en fait est rentré d'une part parce que le Donbass souffrait et était sous les bombes permanentes du régime de Kiev que les accords n'étaient pas respectés et surtout que malgré sa volonté de négocier avec les américains des mois avant de lancer son opération spéciale puisqu'il avait envoyé une lettre spécifique pour demander aux américains comment ils avaient envie de résoudre ce problème les américains n'ont pas eu envie de le résoudre et en voyant l'augmentation considérable des tirs sur le Donbass et une force de 500 000 soldats ukrainiens qui étaient massés les russes ont agi les premiers après je ne vais pas vous faire tout le récit mais très vite il était évident que l'Ukraine n'avait aucune chance malgré l'engagement total des européens des américains et de quelques autres pays la France avec Macron en premier à Versailles a engagé en fait quelque part tous les pays d'Europe à suivre aveuglément l'Ukraine quels que soient les problèmes de corruption quels que soient les problèmes de crimes de guerre avec les prisonniers de guerre et et pas que en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup d'exactions et et donc il y avait une paix dont le d'une part les les conditions principales avaient été négociées et les annexes aussi étaient signées les russes ont commencé à agir dans le cadre des accords qui étaient qui étaient pris et il y a l'épisode fameux de Bouchard donc plus de paix etc. donc on peut se demander si Bouchard n'était pas voulu par les adversaires de la paix bien plus que les russes qui voulaient évidemment cette paix je pense que les choses sont assez claires pour les gens qui suivent qui est le bénéficiat principal de Bouchard mais on voit que si on est dans un false flag on a du côté de l'Europe et des Etats-Unis un cynisme incroyable comme avec la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 puisque tout de toute façon prouve que les russes les américains sont complètement coupables et les russes pas du tout alors ils ont essayé la thèse des ukrainiens avec un petit bateau etc. tout ça évidemment ne tient pas la route mais c'est pour créer un doute suffisant parmi les peuples et donc les gens qui a priori se sentent plus proches des américains ce qui est le cas d'énormément d'occidentaux ça pourrait être naturellement mon cas si je n'étais pas très russophile et se saisiront donc les gens qui sont plutôt de cette nature vont se saisir de la petite possibilité que ce soit ce ne soit pas les américains et alors ils sont capables d'échafauder n'importe quel scénario donc acteur acteur suivant donc voilà pourquoi je pense que Vladimir Poutine et Xi Jinping sont des acteurs importants et d'ailleurs et ça fera la transition dans le cadre des BRICS lors du sommet à Johannesburg ils ont décidé avec leurs partenaires donc d'Inde du Brésil et d'Afrique du Sud de proposer à 6 nouveaux pays de les rejoindre alors les pays étaient candidats je crois qu'il y avait 25 pays candidats peut-être une trentaine je ne sais plus je crois que c'était 25 et il y en a 6 qui ont été retenus dans cette première volée et les 6 pays sont l'Iran l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis l'Égypte l'Éthiopie et l'Argentine alors déjà tout le monde notait qu'il y avait 2 pays africains ce qui était hautement symbolique ça voulait dire que l'Afrique allait être représentée par 3 pays l'Afrique du Sud l'Égypte et l'Éthiopie il y avait 3 pays du Moyen-Orient enfin 2 pays dans 3 pays Émirats Arabes Unis Arabes Saoudites Iran un pays d'Europe entre guillemets Europe Asie la Russie un pays d'Asie la Chine et 2 pays d'Amérique du Sud l'Argentine et le Brésil donc pour un total de 11 pays on a vu une énorme dynamique au sujet de la question de la souveraineté monétaire donc une décision claire qu'il était hors de question de favoriser une monnaie qui deviendrait une alternative au-delà alors que un certain nombre de personnes avaient évoqué la création d'un nouveau d'une nouvelle monnaie commune entre ces pays et qui pourrait être utilisée par d'autres et sagement ils ont considéré que non que 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 leur vision du monde c'était une vision dans laquelle les états regagnaient en souveraineté donc plus de néocolonialistes un vrai partenaire en bonne intelligence plus d'assassins économiques comme peuvent l'être certaines organisations internationales mais mais véritablement une souveraineté des pays avec leur monnaie nationale et là il y a un point véritablement qu'il faut qu'il faut comprendre mais la monnaie en fait devrait être le à l'image de la puissance d'un pays alors c'est un mélange entre sa puissance militaire sa puissance économique sa puissance sociale ou démographique ou éducative et mais aussi la puissance liée à sa situation géographique est-ce que c'est un lieu de passage particulier ou pas et aux richesses de son sous-sol et pas que les richesses de son sous-sol évidemment il peut y avoir aussi les richesses de sa biosphère les richesses maritimes enfin bref il y a plein de critères mais ça devrait être ce reflet là et donc on a un pays qui est très intéressant dans ce cas là c'est l'Iran et qu'est-ce qu'on remarque que la monnaie iranienne est particulièrement faible alors que l'Iran est un pays qui devra avoir une des monnaies les plus les plus puissantes au monde puisque il y a une une démographie très forte il y a une situation géographique mondiale qui est véritablement importante c'est un pays qui est à cheval entre le Moyen-Orient l'Asie centrale etc qui est sur toutes les routes commerciales depuis l'origine de l'humanité c'est un grand pays qui accède à plusieurs mers et et qui et qui a une véritable zone d'influence compte tenu du fait on sait que c'est un pays à grande majorité chiite et on sait que au Bahreïn au Liban en Syrie au Pakistan enfin dans beaucoup de pays bah c'est pas du tout neutre d'être 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 l'Iran en fait ils ont beaucoup d'alliances et également en Irak donc c'est c'est une puissance régionale très forte l'Iran on a l'Arabie Saoudite donc et je reviendrai un peu sur Ben Salman puisque c'est un des cinq fantastiques qui est véritablement la personne régnante et qui essaye d'une part de montrer qu'il s'intéresse beaucoup à la condition de la femme qui était quelque chose d'extrêmement compliqué en Arabie Saoudite alors je vous rappelle que le droit de vote pour les femmes a été donné plus tôt et n'a jamais été enlevé en Iran qu'en Arabie Saoudite qu'on parle beaucoup des exactions faites sur les femmes iraniennes en Iran mais en réalité c'est sans doute nettement moins que dans la plupart des pays comparables et si on regarde les exactions qui peuvent être faites aux femmes en Cisjordanie par les colons ou pas que en fait il y a énormément de reportages qui sont faits en ce moment par Sky News par BBC enfin par des chaînes de télé anglaises puisque les chaînes de télé anglaises sont peut-être les plus les plus objectives et les plus engagées sur le terrain évidemment il n'y aura aucune télé française qui va reprendre leur reportage mais on voit que c'est complètement cauchemardesque et je suis de prendre des reportages sérieux faits au cours des 30 dernières années pour se rendre compte de la réalité de la vie des femmes dans beaucoup de pays qui sont considérés comme nettement plus démocratiques que l'Iran donc Ben Salman président d'un pays extrêmement puissant mais qui est totalement lié aux Etats-Unis par son histoire le pétrodollar par son armée par les bases américaines par tout ça donc c'est extrêmement difficile quand on est le prince futur prince futur roi d'Arabie Saoudite d'avoir une relation compliquée avec le géant américain avec celui que les Iraniens dont je parlais tout à l'heure appellent le grand Satan d'autant qu'ils ont des projets économiques ils ont le projet de cette immense ville ils ont le projet d'être un hub aérien très grand entre l'Afrique l'Europe et l'Asie mais toutes ces choses en fait qui démonétisent le continent américain ou les continents américains c'est à dire que si ces pays une espèce de zone qui va de la Turquie à l'Arabie Saoudite réalisent leur poids par rapport aux Beltes chinoises mais par rapport au fait qu'ils sont finalement au coeur d'une zone géographique à très fort potentiel de développement Afrique Asie et l'Europe bon évidemment l'Europe pour ceux qui suivent ils sentent que notre situation est véritablement extrêmement délicate pour pas dire dramatique et j'y reviendrai tout à l'heure dette chômage crise dans les banlieues racisme et j'utilise bien le mot racisme pas d'autre pas d'autre mot défiance vis-à-vis des politiques on a un gouvernement dans lequel on pourrait presque le caricaturer en disant un gouvernement de repris de justice c'est-à-dire même des ministres qui annoncent qu'ils refuseront de démissionner s'ils sont mis en examen et même pendant la durée de leur procès c'est-à-dire tant que je n'ai pas été condamné et que je n'ai pas fait tous les recours possibles imaginables et bien voilà donc c'est des personnes qui peuvent être quasiment ministres à vie puisqu'on voit bien les affaires Sarkozy avec le financement de sa campagne etc qu'il y a tellement de moyens quand on est riche puissant et bien conseillé d'éviter pendant très très longtemps et de faire traîner la justice à l'infini qu'on comprend ce que veulent dire les ministres en question en disant qu'ils restent veut dire qu'en réalité ils sont indéboulonnables mais c'est surtout intéressant pour un président qui décide de garder des gens comme ça qui ont des casseroles ça veut dire qu'en fait il a besoin de les tenir pour leur faire faire absolument ce qu'ils veulent parce que qu'on n'aille pas me dire que dans un pays comme la France on manque de compétences pour prendre des ministères en revanche peut-être qu'on manque de personnes qui seront suffisamment dociles pour exécuter des bases d'oeuvres monstrueuses pour participer à des changements de loi des changements de constitution et pour se préparer peut-être à des épisodes de guerre civile on voit bien Elisabeth Borne qui change les amendes pour non-respect du couvre-feu on a Thierry Breton en lien avec l'Europe mais en lien avec les lois françaises qui s'intéressent à la censure on a la loi de programmation militaire qui a été votée en France en juillet plus ou moins pendant la période des émeutes et qui donne une forme de plein pouvoir au président français je vous rappelle que c'est comme si tout ça ça avait été fait sciemment pour 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 créer une espèce de compromission totale de tous les députés c'est à dire l'attentat d'Annecy les émeutes dans les banlieues etc pour faire en sorte que le président de la république française soit doté de pouvoir quasiment d'un dictateur alors pour l'instant il ne les a pas utilisés mais je vous rappelle que s'il considérait que la situation est une situation de crise majeure il pourrait prendre absolument toutes les décisions mais sans aucune limite sur nos personnes si on a moins de 70 ans ou je ne sais pas quoi sur nos biens sur nos enfants sur notre liberté de parole en fait c'est juste incroyable et tout ça s'est passé comme une être à la poste comme était passé comme une être à la poste l'accord secret entre les commissaires de l'Union Européenne et les réseaux sociaux qui a été dénoncé il y a quelques mois par Elon Musk mais qui loin loin des parlements loin des votes avait donné aux commissaires européens énormément de pouvoir comme on n'a jamais trouvé les SMS entre vendeurs Léon et Bourla comme 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 alors que pour l'instant c'était sur des contrats en dizaines de milliards de dollars et maintenant on a le compte une de ces contrats et c'est terrifiant de se dire que des gens qui sont pas élus sans passer par des assemblées etc. dans une urgence on peut prendre de façon aussi légère des décisions aussi scandaleuses donc Ben Salman je pense qu'en fait c'est peut-être la première fois qu'à la tête de l'Arabie saoudite un chef d'État est préparé à tenir tête aux Américains aux Français aux Anglo-Saxons c'est d'ailleurs quelqu'un qui a véritablement conscience d'être le chef d'État d'un pays puissant et d'un pays qui peut dire non et en fait il est capable de dire ça aussi parce que comme le disait Lavrov la Russie s'élevait contre l'OTAN s'élevait contre les Américains en Ukraine et a dit ça suffit et cet exemple de la Russie évidemment est observé par le monde entier par tous les pays qui en ont marre de cette hégémonie américaine dans tous les domaines de la vie c'est-à-dire que la capacité des Américains à disposer d'un dollar qu'ils impriment par dizaines de milliers de milliards avec lequel ils achètent le reste du monde n'est plus acceptable parce qu'ils créent de la monnaie de papier avec laquelle ils achètent des ressources ils achètent des terres ils achètent des entreprises partout dans le monde ils créent évidemment beaucoup d'inflation chez eux mais ils créent aussi beaucoup de gens riches qui également achètent les choses importantes dans le monde donc ça renforce capitalistiquement les Américains et quand ils font des guerres évidemment ça relance toute leur industrie de l'armement toute leur industrie de la technologie mais également les réseaux sociaux puisque qui dit guerre c'est comme les chaînes de télé en continu c'est plus d'auditeurs c'est plus de trafic c'est plus de gens donc c'est plus de publicité c'est plus de revenus c'est plus de dépendance etc. sachant que le problème de la dépendance il a été résolu assez efficacement avec BlackRock et Vanguard puisque vous avez là deux fonds d'investissement gigantesques puisqu'on parle également de milliers de milliards de dollars donc 10 000 milliards de dollars ou 15 000 milliards de dollars et donc c'est des boîtes qui avec des systèmes de cascade avec des systèmes de fonds d'investissement et autres à l'intérieur du fonds global de fonds de gestion etc. ont le contrôle de quasiment la plus grosse part détenue par un acteur dans quasiment toutes les grosses entreprises du monde alors quand on sait comment ça fonctionne en fait quand on représente entre 6, 10 ou 15% de ces boîtes en réalité ça veut dire qu'on a le pouvoir à l'intérieur des boîtes pour plein de raisons parce que les gens qui ont moins de part que vous de toute façon ne sont pas véritablement intérêts de se disputer avec vous pour plein de raisons et puis BlackRock non seulement il possède les actions mais il propose des services aux boîtes en question donc ils ont des structures de services sur la gestion de trésorerie sur la stratégie en fait sur toutes ces questions là et ils font la même chose avec les états on sait que le patron de BlackRock revenait régulièrement pour rencontrer le président Macron pendant tout le travail sur la réforme des retraites etc. puisque ces boîtes en fait veulent prendre le contrôle total de la société et donc donc les américains ont avec avec ces sociétés là véritablement un pouvoir considérable sur le monde mais les russes ont montré que c'était pas suffisant que finalement les américains étaient en train de devenir un géant au pied d'argile est-ce que c'est lié à la culture woke est-ce que c'est lié à véritablement une crise de la dette est-ce que c'est lié à l'immigration massive aux Etats-Unis est-ce que c'est lié aux rêves transhumanistes et donc l'envie de toute façon de créer quoi qu'il arrive un chaos pour faire disparaître l'humanité et qu'il serait remplacé par des machines ou par rien du tout puisqu'il y a des gens qui peuvent avoir ce type de rêve alors on repense au Georgia Galvestone sur lequel il était écrit qu'il fallait ramener le nombre de personnes vivant sur Terre je ne sais plus si c'était 500 millions ou 700 millions de personnes alors aujourd'hui on est plus de 8 milliards donc ça donne une idée de la dimension de l'eugénisme à réaliser on est tous extraordinairement choqués par le nombre de personnes qui sont mortes en 4 semaines à Gaza bon c'est largement plus de 10 000 il y a beaucoup d'enfants dedans mais il faut beaucoup beaucoup il faudra des armes beaucoup plus radicales alors ça peut être des bio-armes évidemment tout le monde y pense mais pour arriver aux rêves de certains docteurs fous docteurs Folham ou Frankenstein ou appelez appelez-les comme vous voulez donc on a Ben Salman qui est capable de dire non de tenir tête on voit bien que Erdogan qui lui en plus fait partie de l'OTAN le peut également et le fait puisqu'il a même acheté des armements très sophistiqués aux russes alors que les américains ont tout fait pour essayer d'empêcher la Turquie d'acheter les systèmes de protection aérienne S-400 alors on se rappelle pendant la guerre en Syrie le pilote turc qui avait descendu un pilote américain mais c'est un pilote d'une base de l'OTAN donc sous commandement américain et c'est la raison pour laquelle la Russie n'avait pas réagi parce qu'en fait elle savait très bien que la réaction elle aurait été contre la Turquie alors qu'en fait celui qui avait tiré sa doré de guéchette c'était l'OTAN et c'était une époque assez dure d'ailleurs pour Erdogan puisque c'était également l'époque où il avait eu le coup d'état contre lui et c'était les Russes qui l'avaient sauvé donc la relation entre Erdogan et Moscou est plutôt bonne de la même manière que la relation est excellente entre Ben Salman et la Russie puisque la Russie fait partie de ce qu'on appelle l'OPEP plus l'OPEP élargie donc l'Arabie Saoudite est évidemment un acteur clé de l'OPEP un plus grand producteur de pétrole au monde mais la Russie qui est le deuxième pays producteur mais qui a des plus importantes réserves est présent à l'intérieur de l'OPEP et on a également dans ce groupe l'Iran qui est un gigantesque producteur de pétrole de gaz qui a des réserves considérables dont on ignore vraisemblablement une grande partie des réserves compte tenu des blocus que vivent les Iraniens depuis si longtemps mais il ne serait pas surprenant qu'il y ait énormément de découvertes qui soient faites là-bas également en Irak mais l'Irak est un pays comme l'avait annoncé en fait qui est à peu près à l'âge des cavernes et donc on a Ben Salman qui est un autre de mes cinq fantastiques qui est capable de tenir tête mais qui montre aussi comme l'a montré Nasrallah le chef du mouvement Hezbollah comme l'a montré Erdogan dans ses discours récents c'est que ce sont des gens qui ont compris que le chaos n'était pas leur intérêt c'est-à-dire qu'ils ont observé au fur et à mesure les réactions russes qui ont été tout le temps dans le calme c'est-à-dire que le Kremlin est attaqué par des drones pas de réaction intempestive une réaction ferme ciblée proportionnée des russes le pont de Kerch est attaqué deux fois sabotage bon les russes font une enquête il semblerait que des pays étrangers soient fortement impliqués mais pas de réaction intempestive des russes de la même manière pour Nord Stream 1 et Nord Stream 2 enfin dans n'importe quelle époque ce serait un acte de guerre considérable mais les russes ont préféré l'apaisement parce qu'ils savent que c'est un piège déjà quand ils sont rentrés dans leur opération spéciale en Ukraine c'était une décision très très dure à prendre pour Vladimir Poutine parce qu'ils savaient très bien les conséquences en termes de communication qu'ils allaient vivre mais il l'a il l'a quand même fait donc on a Ben Salman qui est particulièrement engagé et je pense qu'il va réserver beaucoup de de bonnes surprises dans ce cycle je pense que si Netanyahou avait pas eu une situation de crise aussi forte et des amis aussi fragiles que les Biden et aussi malicieux que peut-être Macron il aurait pas pris cette décision parce que en réalité pour Israël ce qui est en train de se passer est une catastrophe mais c'est véritablement une catastrophe considérable parce que évidemment face à Gaza il n'y a pas de guerre à proprement parler bon il y a quelques missiles qui partent etc mais c'est pas des gros missiles c'est pas voilà il peut y avoir des morts il peut y avoir des blessés c'est horrible ça fait du bruit la nuit ça peut inquiéter les gens tout ça je comprends très très bien mais il n'y a pas véritablement de guerre à part des gens maintenant qui vont être un peu comme dans des batailles comme Stalingrad etc ça va se passer avec des snipers ça va se passer avec des gens qui ont des espèces de bazookas etc mais ça va pas durer des années d'abord ils n'ont pas de ressources alimentaires ils n'ont plus d'eau alors ils ont peut-être des réserves dans des tunnels mais il n'y en a plus mais on sent bien qu'à tout moment il peut y avoir une escalade avec les voisins le voisin du Hezbollah le voisin syrien le voisin iranien en particulier mais aussi le voisin irakien et l'Irak est très très remonté aujourd'hui puisque c'est quand même un pays qui a complètement été détruit par les américains et clairement tout le monde voit les empreintes digitales des américains dans ce qui se passe actuellement dans cette région et donc on sent que si plusieurs fronts s'ouvraient pour les israéliens ce serait très compliqué de les gérer mais ce qui serait encore plus compliqué à gérer ce sont les plus missiles puisque autant il n'y avait pas forcément énormément de missiles à Gaza autant que ce soit la Syrie ou le Hezbollah ils ont des tas de missiles ils ont l'habitude des guerres ils ont pu s'entraîner beaucoup plus facilement puisqu'il n'y a pas un ghetto comme on peut l'être la Cisjordanie ou la bande de Gaza et donc on a une armée qui est extrêmement aguerrie avec des gens qui sont à la tête de l'armée qui ont déjà fait plusieurs fois des guerres des vraies guerres et tout ça pour avoir des graves conséquences en plus si les choses devaient déraper il y aurait forcément une implication des américains et on a le sentiment que les américains ont mis sur la table quasiment tout leur jeu ils ont mis énormément de bateaux énormément d'avions puisqu'il y a des porte-avions il y a 2000 soldats ou 3000 soldats GI qui pourraient intervenir mais en réalité les américains ils sont assez déplumés parce qu'ils ont beaucoup de force dans l'environnement de l'Ukraine ils ont beaucoup de force dans l'environnement de Taïwan ils essaient de reprendre pied ou de reprendre un rôle stratégique dans tous les pays d'Afrique qui ont viré la France donc ça impliquera des soldats donc cette volonté d'être le gendarme du monde pourrait les empêcher d'être véritablement le garant d'une victoire si tant est qu'elle soit possible d'Israël parce qu'en fait pour Israël la victoire c'est clairement le nettoyage ethnique de Gaza ça correspond à tout leur plan stratégique etc donc c'est tuer et c'est ce qui est en train de se passer le maximum de Gaza oui rendre leur vie impossible il y a des risques maintenant d'épidémie il y a tous les risques de famine etc donc on voit que c'est un drame humain considérable à l'échelle de la planète et pas qu'un drame humain vraiment un drame pour l'humanité donc ça c'est ça c'est la situation avec Ben Salman et donc c'est pour ça que je pense que c'est un des 5 fantastiques alors en plus que ce soit Poutine Xi ou Ben Salman ils ont ils ont tous quelque chose en plus en fait ils ont été éduqués avec l'amour complet de leur pays et une énorme méfiance envers les américains envers le géant américain le quatrième c'est Trump alors lui évidemment il a une méfiance incroyable envers l'état profond américain ce qu'il appelle le marais américain et on le connait tous c'est un président extrêmement attaqué de toutes parts pendant toute sa période de 45ème président des Etats-Unis il y avait le Russia Gate il y avait tous les types c'est à dire que l'état profond lui a jamais pardonné de ne pas d'avoir vaincu Hillary Clinton et puis d'avoir vaincu tous les l'establishment puisque du côté républicain c'était plutôt promis un autre Bush cette espèce de dynastie incroyable qu'est la famille Bush plutôt que qu'à Donald Trump qui était un espèce de héros de télé-réalité milliardaire de films genre Dallas face aux multiples mariages aux multiples frasques et mais moi je considérais que c'était véritablement un personnage clé Donald Trump d'une part parce que pendant son mandat il n'a pas fait de guerre d'autre part parce que c'est quelqu'un qui est manifestement extraordinairement habile et intelligent puisque si je devais résumer il a réussi à prendre le pouvoir aux Etats-Unis et devenir président envers et contre tout mais également contre une machine capable d'influencer très fortement les votes alors il y a différentes manières d'influencer les votes on peut les influencer en contrôlant les médias qui ont un impact évidemment considérable sur la manière avec laquelle se cristallisent les opinions des gens mais également les opinions de sondage qui sont souvent liées avec les médias compte tenu du fait que les médias sont leurs principaux clients ou alors les partis politiques et évidemment Trump n'était aimé par aucun parti politique même pas le sien puisqu'il a été élu comme président républicain et et également et ça ça a été soulevé et c'est en train d'être petit à petit démontré aux Etats-Unis même si c'est toujours pareil il y a des hauts et des bas mais il y aurait des possibilités assez sérieuses de triche en tout cas c'est ce que Trump n'a jamais arrêté de dire bon l'élection les deux élections présidentielles ont été validées elles étaient considérées comme très honnêtes il y a des doutes statistiques il y a plein de types de doutes il y a plein d'images il y a plein de choses mais c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'en réalité même les gens qui s'engagent dans cette bataille contre l'état profond et bien ils doivent être d'un niveau totalement incorruptible ils doivent être riches ils doivent être solides ils doivent être complètement engagés mais ils doivent avoir un niveau en termes de stratégie en termes d'équipe super élevée parce que face à eux c'est une machine invraisemblable qui ne veut pas perdre le pouvoir aux Etats-Unis là c'est vraiment un combat à vie et à mort que lance Donald Trump en voulant reprendre les contrôles des Etats-Unis dans cette phase où il y a un président qui ressemble plus à une momie qu'au président de la plus grande puissance mondiale une vice-présidente je préfère même pas en parler vous avez qu'à vous amuser à chercher ses déclarations sur internet etc vous verrez c'est lunaire pour utiliser ce mot mais qui gouverne est-ce que c'est Blinken est-ce que c'est le patron du Pentagone est-ce que c'est des personnes de niveau inférieur c'est difficile à dire parce qu'en réalité tout ça est très mystérieux est-ce que c'est les patrons de Black Rock est-ce que c'est Bill Gates est-ce que c'est George Soros est-ce que c'est des personnes beaucoup plus secrètes et moins visibles est-ce que c'est c'est compliqué on sait pas véritablement et peut-être une des seules manières de le savoir ce serait que Trump soit réélu et qu'il fasse véritablement ce travail pour aller au fond des choses ou qu'il organise assez vite la libération d'Assange qui serait capable de mettre de faire mettre les bouchées doubles aux équipes de Wikileaks pour sortir énormément d'informations importantes parce que si des informations arrivent à Wikileaks c'est qu'il y a des gens à l'intérieur du système qui livrent les informations donc on sait puisqu'il y a eu pas mal de suicidés avec plusieurs balles dans la tête que dans l'environnement des Clintons ils réussissent assez vite à trouver les gens qui ont parlé et ils les font taire définitivement ça me donnait envie de rentrer de parler d'un peu d'Epstein etc je vais pas faire je vois l'heure qui tourne mais Trump donc personnage éminemment important c'est quelqu'un qui est complètement hors système donc moi mon chouchou personnellement aux Etats-Unis ce serait plutôt Rand Paul donc le fils de Rand Paul qui avait fini en finale côté républicain c'est un libertaire contre McKen qui ensuite avait perdu contre Obama donc on sait qu'Obama est toujours extrêmement influent dans la politique américaine on se doute que quand Joe Biden annonce qu'il est nouveau candidat vu son état de santé c'est qu'en réalité il veut faire une voie royale à un remplacement qui sera une espèce de sauveur et qui serait Obama c'est à dire que tous les marketeurs etc. doivent être en train de préparer le truc où Obama a mis campagne et appelé par Joe Biden pour le remplacer sur son ticket comme futur président et donc pour affronter Trump puisque Obama n'a jamais affronté Trump je ne suis même pas sûr qu'ils aient jamais débattu l'un avec l'autre donc ça risque d'être assez assez épique si je ne me trompe pas dans mon analyse parce que du côté des démocrates on n'a pas véritablement beaucoup de personnes charismatiques on a l'ex-patrone du Sénat Nancy Pelosi on a l'ex-patron non alors Pelosi c'est le Congrès donc c'était la speaker du Congrès donc la patronne au Congrès et le patron du Sénat c'est Chuck Schumer qui est vraisemblablement un personnage parmi les plus importants de l'état américain compte tenu du rôle du Sénat mais qui est aussi un personnage assez peu connu en fait et c'est un ennemi juré de Donald Trump mais on n'a pas de personnes qui émergent véritablement au sein des démocrates ce qui n'est pas le cas au sein des républicains on a un foisonnement de candidats de haut niveau et qui sont assez prometteurs dont Donald Trump celui qui semblait être le plus prometteur on le sentisse il a l'air d'être complètement démonétisé mais évidemment les gens qui font de la politique ont un égo surdimensionné et donc ils ne sont pas capables en général de reconnaître leur défaite c'est même impossible et puis de toute façon quand on fait du sport on sait que la victoire c'est simplement au dernier moment et tout peut arriver dont on connait l'histoire de Fillon qui était véritablement donné vainqueur par tous les gens assez sérieux qui étudiaient la politique française et ce n'est pas ce qui s'est passé puisqu'il y a eu cette histoire du salaire versé à Pénélope Fillon puis les problèmes de costume puis les enfants puis 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 en fait la justice française a eu raison de lui et là ça permet de faire un clin d'œil quand même pour dire véritablement cette célérité variable de la justice française enfin je ne suis pas rentré dans l'état mais vous savez quand vous êtes ennemi des puissants la justice va agir très vite contre vous et de façon extrêmement sévère et quand vous êtes proche elle ne fera rien donc les affaires Obama pas Obama Ben enfin le garde du corps de Macron toutes ces histoires d'armes de coffres armes etc on n'entend plus parler et pourtant ça a défrayé la chronique comme si c'était l'affaire la plus importante de la république à cette époque là puisqu'il avait pris l'identité d'un policier il avait participé à des coups et blessures sur des manifestants il s'amusait avec des brassards policiers de la police etc etc donc on a on a vraiment une une république de copains et de copains de copains et de coquins et je pense que l'espèce de mythe d'un Édouard Philippe qui serait mis sur orbite pour préparer 2027 est une une fausse piste alors autant il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir calife à la place du calife mais mais s'il n'y a pas de chaos d'ici là s'il n'y a pas un changement radical à l'échelle du monde et bien en 2027 on peut être pratiquement sûr d'avoir le même président alors il est possible que le binôme en revanche évolue pour pour pas mal de raisons enfin je n'ai pas du tout d'informations confidentielles mais mais on sent que morphopsychologiquement les choses risquent de changer au fil des ans et 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 donc ça ça deviendrait ça pourrait devenir assez assez compliqué mais bon encore une fois je ne vais pas faire de polémique chacun vit comme il veut etc la seule polémique que je peux faire c'est que j'espère que toute cette histoire n'est pas un espèce d'abominable mensonge parce que parce que je pense que les français et les pays du monde en ont marre de constater que tous les gens qui nous dirigent sont d'infâmes menteurs donc on a 4 4 hommes politiques je les ai décrits assez rapidement et qui sont des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond pour l'horloge du chaos donc l'horloge d'un chaos génique l'horloge d'un chaos avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme l'horloge des biolabs l'horloge des guerres nucléaires l'horloge des guerres de l'immigration parce qu'il y a eu une immigration débridée au cours des dernières années dans tous les pays occidentaux donc dans tous les pays d'Europe très massif également aux Etats-Unis les Anglais où on peut éviter ça mais ils avaient toujours vu une tradition assez ouverte sur cette question donc ils ont aussi des défis à relever et ces défis sont d'autant plus difficiles à relever que tout ça se passe je parle de l'immigration en même temps que la guerre d'Israël contre Gaza et donc tous les amalgames qui sont faits par les partis nationalistes alors vous noterez que les partis nationalistes qui étaient infréquentables qui étaient ininvitables qui étaient tout ce que vous voulez d'un seul coup comme ils ont pris des positions très marquantes pro-Israël deviennent les amis du système à l'inverse Mélenchon qui était le diviseur utile pendant très longtemps qui aurait pu même jouer un rôle pendant les deux dernières campagnes présidentielles et il est devenu inaudible et il va être détruit comme l'a été par exemple en Angleterre le travailliste Corbyn et qui a été brisé entre guillemets parce qu'il a osé prendre des positions qui ne plaisaient pas à Israël et tout le monde sait moi j'en parle beaucoup avec des copains qui ont des gros comptes publics qui ont même des positions politiques ou sociales très fortes et me disent tous ah non non mais moi je ne peux pas je fais attention je marche sur des oeufs parce que parce que si je prends ce type de position je perds la moitié ou les deux tiers de mes followers parce que souvent ceux avec qui je discute sont des gens qui sont plutôt à droite et plutôt patriotes et ils savent qu'une grande partie de leurs followers sont des gens qui suivent aveuglément Zemmour depuis la campagne même si les platforms à 7% ça représente beaucoup de monde et pareil du côté de Marine Le Pen et du Rennes et donc on a une espèce d'auto-censure totale qui s'est mise en forme et qui nuit qui nuit et qui est franchement dommage parce que le cinquième fantastique c'est Elon Musk alors je vais parvenir sur tous les projets sur lesquels ils travaillent sur Tesla SpaceX Starlink les satellites mais également Neuralink donc cette espèce de télécommande qui permet de connecter le cerveau à des membres de quelqu'un par exemple qui serait tétraplégique et donc c'est véritablement pas quelque chose qui est fait pour remplacer le cerveau mais qui est fait pour que le cerveau puisse réellement avoir le pouvoir qu'il devrait avoir sur le corps et peut-être le renforcer pour éviter que l'humain devienne désuet vis-à-vis des machines c'est prendre en compte en fait les qualités particulières de l'humanité que la machine a priori ne pourra jamais avoir mais donner à l'homme mais ce qu'on fait déjà avec un téléphone portable avec plein de choses avec tous les outils du confort quotidien les moyens de pas de concurrencer la machine puisqu'a priori les deux ne devraient jamais être en compétition ou en ennemis je l'espère mais de de jouer un rôle alors Elon Musk c'est un fan de Dune dans Dune il y a ce qu'on appelle le djihad de Butler et c'est un épisode où finalement les machines veulent détruire complètement les humains et les humains alors tout ça est très long etc mais réussissent à remporter la guerre parce qu'en fait il y a des machines qui ont été programmées mais qui ont été programmées en y intégrant les notions d'amour les notions de loyauté les notions de fidélité mais surtout la notion de complexité infinie de l'homme alors les machines elles sont capables de résoudre des problèmes d'une complexité quasiment infinie puisqu'elles battent l'homme aux échecs elles battent l'homme au go elles battent l'homme au poker il n'y a pas de jeu entre guillemets où la machine ne bat pas l'homme parce qu'en fait la machine non seulement avec des algorithmes on peut lui apprendre à bien jouer mais la machine devient autour apprenante c'est à dire que au fur et à mesure elle engrange toutes les parties elle engrange toutes les parties qu'elle a faites et puis elle est capable d'anticiper entre deux parties des mouvements qu'elle n'a pas essayé mais qui pourraient être intéressants et qu'elle va pouvoir tester très rapidement si elle est confrontée à ce type de partie et donc Elon Musk est fasciné par ça il est très inquiet aussi par ça et donc on peut se demander si l'intelligence artificielle qu'il essaie de développer aujourd'hui à la jonction entre l'ensemble de ces sociétés que ce soit Neuralink Starlink Space X et X n'a rien à voir avec cette intelligence du Bia de Butler c'est à dire une intelligence qui adore la poésie qui adore tout ça mais qui surtout adore l'homme puisque en fait l'homme serait un peu la somme de toutes les complexités de l'univers alors ça ferait rentrer loin mais l'idée c'est où est notre âme où est notre mémoire est-ce qu'elle est dans notre tête est-ce qu'elle est dans l'univers qui nous environne alors je sais que tout ça ça paraît bizarre mais c'était les recherches fondamentales que faisait quelqu'un par exemple comme le professeur Montagnier au cours des dernières années mais beaucoup de gens travaillent là-dessus c'est la notion de vide on a l'impression qu'autour de nous on est dans du vide on a l'impression que l'espace est du vide on a l'impression que cet espace est limité qu'il est en train de grandir etc mais au fur et à mesure on se rend compte qu'en fait non il n'est pas du tout limité il est beaucoup plus compliqué qu'on croit il y a des milliers de planètes dans notre seul système solaire qui est un tout petit pas dans notre système solaire dans notre galaxie qui est une parmi des milliards de milliards de galaxies il y a beaucoup de planètes qui sont similaires à la Terre et dans lesquelles il pourrait y avoir une vie possible sous quelle forme mais à l'intérieur de tous les systèmes solaires est-ce que c'est possible mais en fait ce qu'on essaie d'apprendre à la machine c'est que peu importe la réponse à cette question puisque pourquoi essayer d'aller explorer toutes ces possibilités et avoir un rôle sur une Terre sans Hommes alors que l'Homme est une infinie complexité et donc et tous les Hommes sont une infinie complexité Hommes, Femmes etc. puisqu'on est tous des machines complètement différentes alors qu'on sort entre guillemets d'une espèce de matrice enfin on est composé d'ADN on est une somme de réactions hormonales de réactions chimiques physiologiques etc. donc on est une machine qui devrait être imitable et pourtant on sent bien que cette machine est complètement inimitable qu'elle dépasse l'entendement mais on peut essayer de s'en rapprocher et le problème c'est que quand on s'approche d'une machine qui est relativement parfaite comme celle de l'homme on risque de se tromper donc on a l'histoire de Frankenstein on a les Terminator aussi pour ceux qui aiment moins la littérature donc on a vraiment dans la science fiction plein de leçons 2001 l'Odyssée l'espace etc. Elon Musk c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça mais c'est surtout quelqu'un et je le dis en introduction qui s'intéresse à quelque chose de fondamental c'est ce premier article de la constitution américaine sur la liberté de penser la liberté de parole et qui n'est pas limitée et le deuxième article c'est le droit de porter des armes mais c'est un droit pas pour se faire justice soi-même c'est un droit pour reprendre le pouvoir à quelqu'un qui serait suffisamment tyrannique pour essayer de toucher au premier amendement et je vous rappelle que dans les premières photos qu'Elon Musk avait montré au début parce qu'il s'amusait un peu avec Twitter il a essayé de trouver sa nouvelle voix en tant que patron de Twitter et il a trouvé sa nouvelle voix et on sent qu'il prend en étoffe en maturité ça devient véritablement un homme politique même s'il est candidat rien il prend des positions politiques très fortes sur la géopolitique internationale il est devenu un interlocuteur au niveau des chefs d'Etat mais complètement beaucoup plus que ses alter-ego patrons d'entreprise parce qu'il a avec X une influence considérable c'est à dire qu'il a sorti du giron de l'état profond des grandes sociétés X qui est pourtant le réseau social le plus important pour en tant que place de marché de l'information c'est à dire que même les grandes chaînes vont y chercher des informations ils proposent leurs informations et sur X on va pouvoir noter on va pouvoir hiérarchiser la qualité de ces informations et avec le temps on va pouvoir constater quels sont les acteurs fiables et les hiérarchiser et quels sont les acteurs pas fiables et les hiérarchiser voire même les évacuer comme source possible et donc ça c'est l'importance de 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 X mais surtout en fait il a une vraie vision par rapport à la monnaie donc il a une vraie vision par rapport à la propriété et et grâce à son réseau Starlink et son projet d'avoir un téléphone puisque finalement Google a un téléphone donc Google c'est aussi YouTube puisque Apple a ce téléphone Samsung il se demande s'il n'y a pas une place pour lui avec des téléphones qui serait spécifique aux outils Starlink donc là il y a évidemment un enjeu de couverture très fort et de capacité entre guillemets des téléphones mais on voit bien que sur les derniers modèles de téléphones on a des connexions satellitaires c'est à dire que quand on est sur Terre et qu'on est et qu'on a besoin de faire un appel d'urgence on se rend compte qu'en fait le téléphone est capable de nous connecter à ces appels d'urgence par satellite on voit le petit curseur donc c'est un personnage fantasque et c'est comme je disais un personnage qui change considérablement je pense que c'était un personnage qui pouvait paraître beaucoup plus ambigu et beaucoup plus limité et au cours de la dernière année il en porte c'était peut-être celui quand je l'annonçais bon il y a évidemment Poutine non aucun de mes cinq fantastiques était a priori avait vocation à être des personnages clés de la phase de l'histoire du monde dans laquelle on est en train d'arriver et donc je ne sais pas à quelle vitesse les déclarations de Netanyahou sur les prophéties la photo de Macron dans laquelle il se présente comme étant l'antéchrist énormément de cérémonies le Saint-Gothard les Jeux Olympiques etc toutes les affaires Epstein toutes les affaires de kidnapping d'enfants il y a vraiment un faisceau de choses qui montrent que le niveau de putréfaction à l'intérieur de nos élites atteint un niveau un espèce de point de non-retour mais en face d'eux il y a ces gens là qui ne sont pas de la même famille qui ne sont pas a priori particulièrement amis mais au fil des mois on voit qu'il y a un respect considérable qui s'est créé entre eux on voit certaines images de Ben Salman et Poutine on a l'impression que c'est les meilleurs amis depuis la nuit des temps la relation entre Xi et Poutine est vraiment excellente la relation d'une façon générale entre Xi et tous ces gens là est très bonne même si pour Donald Trump la Chine est l'ennemi mais en réalité c'est les manières de Trump de la même manière sa gestion du conflit au Proche-Orient sa gestion des relations avec n'importe qui ont toujours été extrêmement viriles extrêmement durs mais c'était entre guillemets dans le cadre d'une relation entre businessmen entre chefs d'état c'était pas une relation entre un terroriste ou un espèce de mafieux et des gamins qui vont lui obéir et qui est la nature de la relation aujourd'hui qu'ont les Etats-Unis avec beaucoup de pays enfin c'est ce qui vient de se passer ce cycle avec Israël mais surtout c'est ce qu'Israël se permet de faire depuis très longtemps avec les Palestiniens mais là de façon complètement débridée à Gaza donc voilà je vous ai présenté un peu ces personnages que j'appelle les cinq fantastiques dans une autre capsule je présenterai ce que j'appelle les six maléfiques mais en réalité c'est cinq maléfiques et un super maléfique c'est à dire que Trump, Xi, Poutine Ben Salman, Musk c'est des gens qui vont être importants et qui vont être importants dans ce que j'appelle le camp du bien puisque même Musk a comme tweet épinglé que quand on observe le monde on constate que c'est vraiment plus du tout une lutte entre la droite et la gauche entre les démocrates et les républicains etc tout ça c'est complètement obsolète c'est une lutte entre ceux qui veulent déshumanifier la société et ceux qui veulent et qui aiment l'humanité et qui veulent qu'il y ait des enfants etc et vous remarquez qu'il y a une chute de la natalité considérable dans les pays entre guillemets de l'Occident déclinant alors que tous les autres pays y compris la Chine malgré sa population immense encourage maintenant très fortement à faire des enfants parce qu'en réalité le déficit d'enfants pendant quasiment une trentaine d'années en Chine a évidemment des conséquences terribles sur les perspectives de population de la Chine je vous rappelle que quand chaque femme n'a pas un peu plus de deux enfants dans sa vie en moyenne et bien il y a des problèmes de diminution de la population du pays et à part en Afrique et dans quelques zones d'Asie c'est la situation actuelle dans le monde donc on voit les pays qui ont pris conscience de ça et qui et qui s'engage complètement sur la voie de de la natalité et donc tout à l'heure je parlais des enfants et malheureusement en parlant du Covid en parlant de tout ça et de 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 l'impact très fort de ce cycle sur sur les enfants en tout cas les enfants occidentaux des pays où ils ont été les plus contraints et bien et bien c'est terrible c'est terrible parce que également en mission en milieu ruraux il y a des écoles qui ferment etc et donc ça va être un accès de plus en plus difficile ça va être la volonté de l'état de concentrer tout le monde dans les villes de 15 minutes avec le portefeuille numérique donc santé monnaie identité etc donc on voit qu'il y a cette espèce de fuite en avant l'agenda 2030 des Nations Unies ou le gris tricet le vocabulaire eschatologique utilisé par par Netanyahou et donc tous ces pays qui essayent d'être calmes mais qui décrivent de plus en plus le mal donc récemment Poutine parlait de toiles d'araignée avec des araignées et qu'il fallait les les démasquer mais ce sera là à utiliser plus ou moins la la même la même expression donc voilà suite au prochain épisode merci surtout de commenter de liker et de rejoindre la la lettre d'information et surtout si vous en avez les moyens de la rejoindre en payant en devenant des abonnés qui soutiennent financièrement ce projet qui est un projet dans lequel je m'engage totalement et je ne m'engage pas seul dans ce projet parce que déjà j'engage toute ma famille mais j'ai d'autres personnes qui rejoignent ce projet qui s'y investissent complètement et donc on va avoir besoin alors évidemment on ne va pas se contenter uniquement des revenus qui arriveront de cette l'aide d'information en subtac on va on va trouver d'autres d'autres formes de revenus mais on a véritablement besoin de vous on a besoin de votre aide financière mais aussi de votre aide en termes marketing c'est à dire pour recommander les vidéos et essayer d'inciter le maximum de personnes à les regarder et à nous rejoindre donc si vous avez les moyens s'il vous plaît prenez un abonnement si vous avez plus de moyens mais prenez-en plusieurs alors je vous explique si vous avez que 5 euros vous pouvez prendre un abonnement à 5 euros par mois et une fois que vous avez payé les premiers 5 euros vous pouvez arrêter l'abonnement et vous continuez à recevoir la l'aide de la même manière puisque c'est gratuit si vous recevez la même chose si vous avez pris un abonnement payant qu'un abonnement gratuit mais vous avez aidé de 5 euros sinon vous pouvez prendre un abonnement à 55 euros mais si vous voulez donner 10 euros vous prenez un abonnement à 5 euros vous l'annulez une fois que vous avez payé vous reprenez un abonnement à 5 euros vous l'annulez une fois que vous avez payé vous avez donné 10 euros donc c'est ce que les gens font sur Substack si vous voulez donner 55 euros vous prenez un abonnement annuel et puis vous le laissez se prolonger ou vous décidez que vous réfléchirez à la fin de l'année si vous voulez le prolonger ou l'augmenter mais vous avez la possibilité de faire ça deux fois si vous vouliez donner 110 euros ou si vous voulez donner 150 euros en fait vous pouvez faire des multiples de ces abonnements qui sont plutôt petits on a créé un abonnement patron dont le montant est plus élevé mais ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'en fait vous pouvez jouer avec ces petites sommes et c'est pour ça que beaucoup de comptes sur Substack proposent une somme toute petite parce que les gens peuvent prendre plusieurs fois cette somme donc vous en prenez un vous désabonnez une preuve alors ça prend un peu de temps parce que le système Substack ne permet pas de dire je donne 15 euros malheureusement mais voilà donc s'il vous plaît si vous avez la possibilité financière de le faire aidez-nous financièrement si vous ne pouvez pas ne culpabilisez pas mais si vous pouvez s'il vous plaît faites-le voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt merci